Oui, il me semble qu'il se passe des choses assez importantes. Alors vous l'avez vu, le 29 juillet dernier, à Southport, au nord de Liverpool, donc dans le nord de l'Angleterre, un mineur de 17 ans d'origine immigrée a pénétré dans une école de danse et il a poignardé 8 enfants, 10 personnes en tout, et 3 petites filles sont mortes, elles avaient 6, 7 et 9 ans. C'est un meurtre qui a évidemment touché beaucoup le Royaume-Uni, il y a eu des marches blanches dans tout le pays, mais il y a aussi eu des rassemblements anti-immigration qui se sont organisés. Alors c'est assez difficile de savoir qui ils sont. Il y a évidemment des militants politiques, comme les membres de l'English Defence League, mais aussi les Anglais ordinaires, on voit des femmes et même des enfants parfois sur des vidéos. Et donc à Stoke, à Bristol, à Bolton, à Liverpool et dans d'autres villes du Royaume, ces groupes anti-immigration se sont notamment heurtés à une opposition, des antifas, parfois même des milices de défense communautaire armée, comme l'autoproclamé Muslim Defence League. Et on rapporte d'importantes violences, comme l'incendie de deux hôtels qui hébergeaient des migrants et le pillage de plusieurs magasins. La réaction policière et politique a été très forte, avec le Premier ministre tout juste élu, Keir Starmer, qui promettait aujourd'hui, aujourd'hui même, que les responsables allaient regretter les violences. Il a annoncé des arrestations et des sanctions judiciaires exemplaires. Et après une semaine d'émoté de violences, c'est tout le système britannique qui semble n'avoir jamais autant vacillé. Et pour quelles raisons, selon vous, en tout cas, ces meurtres horribles ont créé un mouvement beaucoup plus large et prennent en fait cette teneur politique notamment ? Effectivement, il y a une teneur politique à ces mouvements. Alors la première raison que je vois, c'est une transformation assez importante, la transformation démographique du Royaume-Uni. Comme de nombreux pays, le Royaume-Uni a vécu même une révolution démographique, on peut le dire, ces dernières années, avec une diminution de la population européenne native et une augmentation assez exponentielle de populations issues de pays plus pauvres, souvent issues des anciennes colonies. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les flux migratoires. Je vous cite Statista. Il y avait en 1980 173 immigrés entrant au Royaume-Uni. En 1997, soit 17 ans plus tard, on passe de 173 000 à 327 000. En 2016, donc 19 ans plus tard, on passe de 327 000 à 622 000 entrants uniquement. Et en 2022, je vous disais que c'était exponentiel, en 2022, soit 6 ans plus tard, on passe de 622 000 immigrés entrant à 1,2 million. On ne compte que les légaux. Les immigrés légaux. Le symbole, c'est Londres, une ville dont la population a drastiquement changé et très rapidement. En 1961, la ville de Londres avait 98%. Je vous le dis parce qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, dans les pays anglo-saxons, il y a des statistiques ethniques. On avait 98% de blancs britanniques. L'année dernière, les britanniques blancs de Londres représentaient seulement 36% du Grand Londres. Vous vous souvenez aussi, c'est quelque chose qui avait quand même marqué, en tout cas qui démoigne d'une transformation démographique. C'était le trio des premiers ministres du Royaume-Uni qui possédaient tous des origines immigrées. Rishi Sunak, en Angleterre, qui était d'origine indienne. Umza Yousaf, d'origine pakistanaise, en Écosse. Vogan Getting, qui est le premier ministre actuel du Pays de Galles, qui est d'origine zambienne. Et même en Irlande, qui n'est pas au Royaume-Uni, mais tout près, qui était d'origine indienne. L'immigration peut être un choix, surtout quand elle est effectuée démocratiquement. Mais ce n'est pas un choix anodin et ça peut avoir des conséquences, surtout quand elle est massive. Premièrement, même si ce n'est pas automatique, je renvoie aux immigrés d'Europe ou d'Asie de l'Ouest, qui sont sous-représentés dans les statistiques criminelles. Le taux de criminalité est en général largement supérieur chez les immigrés ou chez les étrangers par rapport aux natifs. Je renvoie aussi aux chiffres français, où les étrangers sont sous-représentés dans toutes les catégories du Code pénal, selon le ministère de l'Intérieur, les chiffres danois, allemands, etc. Puis une autre affaire qui me paraît être importante, qui a vraiment choqué le Royaume-Uni, ce sont les grooming gangs. Les grooming gangs, c'était des gangs de pédophiles organisés qui ont eu lieu dans plusieurs villes du Royaume-Uni, sans lien a priori entre eux. On parle de centaines, voire de milliers de jeunes adolescentes de familles blanches et pauvres qui ont été enlevées, violées, prostituées. La quasi-totalité des pédophiles était d'origine pakistanaise ou indienne. Et la défaillance, voire même parfois l'impression de complicité de services sociaux, puisqu'il y a même des policiers qui ont été accusés d'avoir refusé d'enquêter par peur du sentiment d'être accusés de racisme. Tout ça, ça y est, pour beaucoup, dans la colère exprimée dans la rue. Et le système communautariste anglais avait-il des parades contre cette tendance ? Alors effectivement, on pourrait penser que le système communautariste est en lui-même une parade à l'immigration. En tout cas, ce serait au-delà d'une parade, sans dire que c'est forcément mauvais, mais ce serait une façon facile de s'y adapter. Et en ce sens-là, le système anglo-saxon est un peu le miroir, l'opposé du système français qu'on pourrait appeler assimilationniste. Et donc, au jacobinisme français, qui commande une centralisation nationale, parfois violente, au moins symboliquement, on a tous des grands-parents qui ont été forcés d'arrêter le patois pour parler français, ça avait une dimension violente. Le Royaume-Uni, qui est libéral, plaide pour le respect des valeurs de chaque communauté et une coexistence plus tranquille. Il n'est pas rare de voir, par exemple, moi qui ai grandi au Canada, il n'est pas rare de voir des grandes affiches pour les fêtes musulmanes ou hindous dans les grandes villes britanniques, ce qui ne choque absolument personne. En France, ça semblerait évidemment être une atteinte à la laïcité. Le système communautariste n'a pas peur des identités, il n'a pas peur des ethnies. On le dit ce mot au Royaume-Uni. Aux États-Unis, on dit plutôt les races. Évidemment, en français, ça sonne moins bien qu'en anglais, mais là-bas, ça fait partie du système. Mais en contrepartie, il souffre d'une dérive majeure, ce sont les discriminations inversées dites positives. Et ça, il faut se féliciter qu'en France, nous soyons préservés. Nous n'avons pas de quotas de médecins ou d'ingénieurs, alors que les Anglais l'ont. Et pourquoi ces émeutiers anti-immigration ne cherchent pas, n'espèrent-ils pas une solution qui soit pacifique ? Parce que la démocratie leur paraît brisée. Au Royaume-Uni, comme en France peut-être, il y a une cassure entre les élites et les classes populaires autochtones. Je peux citer des hauts magistrats anglais. qui me disaient qu'il y avait beau avoir 51% de la population anglaise qui avait voté pour sortir au moment du Brexit, mais on me disait, oui, je suis à peu près certain que tous les 12 juges de la Cour suprême ont voté pour rester. Donc, pour vous dire qu'il y a quand même une certaine cassure. Alors, ça s'est vu avec le Brexit. On pouvait penser que c'était lié à un rejet de l'immigration. Ça s'est beaucoup dit. Il y a d'ailleurs une forte disparité ethnique. Les Blancs sont le seul groupe ethnique en Angleterre à avoir voté pour quitter le Royaume-Uni. Tous les autres ont massivement voté pour rester. Et puis, un autre exemple très très récent, dans les dernières élections, il y a un parti qui s'appelle Reform UK qui a eu 14% du vote populaire. Troisième partie du pays, il n'a obtenu que 0,8% des députés. Les libérales-démocrates qui ont obtenu 12% du vote populaire ont eu 72 députés. Est-ce que c'est bien démocratique ? C'est sûr que ça peut poser des questions. Et donc, quand on est frustré, ça, les sciences sociales nous le disent, la frustration est le premier moteur de la violence. Ça peut donc expliquer tout ça. Aujourd'hui, plus personne ne défend en France véritablement le système assimilationniste français. Ça paraît assez impensable. À l'heure de WhatsApp, quand on peut parler avec des gens de son pays en une seconde, quand on a Internet et les émissions de télé de son pays, ça paraît compliqué de s'assimiler, d'avoir une assimilation à l'échelle nationale. Mais à l'heure du bilan, le système communautariste ne fait pas beaucoup mieux. Il n'a pas évité les maux du système assimilationniste. Au Royaume-Uni, comme en France, on a eu des attentats islamistes, on a eu des émeutes, comme celles qu'on voit en ce moment, mais je vous rappelle les émeutes de Londres en 2011. Aux États-Unis, c'est toujours le même système, les émeutes de BLM. Tout ça ne règle pas quand on est dans un déclin. Ça pose de toute façon des problèmes qui dépassent ce genre de clivage. Après tous ces événements, il faut bien se rappeler qu'il y a eu trois morts. Il n'y a eu que trois morts. Ce sont les trois fillettes innocentes. C'est bien elles qu'il faut retenir. Ni les émeutes ni les pouvoirs publics ne doivent le perdre de vue. Et moi, je pense que tout ça, il y a beaucoup d'ingrédients qui font penser à la France. Heureusement, pas tous. Mais il faut voir ça comme une mise en garde. La démocratie, elle est vitale. Pour la sauver, il faut à la fois réduire drastiquement l'immigration et maintenir une cohésion nationale minimale et ne pas nier des catégories entières de citoyens la voie qu'ils méritent. Et c'est aussi à ce prix qu'on sauvera notre civilisation, celle qui a inventé la fin de la famine perpétuelle, le mariage d'amour, la liberté religieuse, le code civil ou encore l'abolition de l'esclavage. Merci beaucoup.